Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui dans ma chambre étant donné que j'avais envie de vous faire l'épisode 2 de la fameuse vidéo intitulée « En route vers un dressing minimaliste ». L'idée de cette vidéo, pour rappel, c'était de vous parler justement de mon dressing qui avait vraiment, vraiment réduit depuis bien, on va dire, une dizaine d'années, depuis quasiment que je suis arrivée en Vendée. On va dire que c'était un gros déclic. Petit disclaimer quand même, je vous l'ai dit, je n'arrête pas pour autant de consommer L'idée c'est de rester sur un dressing réfléchi, sensé. On se partage un dressing qui fait à peu près 3 mètres avec Morgane Donc moi je crois que j'ai un petit peu plus, je dois avoir 1m75 Et l'idée c'est de ne pas déborder, que tout rentre dans les placards Alors il y en a qui vont me dire mais c'est immense, d'autres qui vont me dire mais c'est tout petit Moi je trouve que voilà, c'est très bien, personnellement ça me suffit Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir Aujourd'hui je vais vous parler de 5 fringues également à avoir dans son placard Et dont on ne se lasse pas quand on choisit encore une fois les bons modèles et les bonnes coupes Mais avant toute chose, cette vidéo est en collaboration avec Lily Silk Qui m'a proposé de recevoir deux articles de chez eux Pour info, j'avais déjà bossé avec eux il y a un an ou deux il me semble Et au mois de septembre, je me suis commandé des brassières en soie de chez eux Lily Silk, ils sont vraiment spécialisés dans les vêtements en soie, en cachemire Avec des très jolies matières et des très jolis modèles Donc dans un premier temps, moi j'ai choisi un bas de jogging, vêtements d'intérieur, pyjama Vous l'appelez comme vous voulez, moi je le porte à la maison parce que je l'ai choisi en écru Et il est un petit peu transparent, donc pour la maison c'est parfait Donc là l'idée c'était vraiment d'avoir un pantalon confortable un peu pour tous les jours Et pour être chez soi Je ne vous raconte pas comment il est confortable C'est une pièce moi qui fait partie de mes basiques, de mes intemporels Un pantalon d'intérieur, pour moi c'est hyper important Et en termes de brassières, je vous montre, j'ai pris deux brassières en soie Donc celle-ci date du mois de septembre, donc je pense qu'elles sont encore dispo sur le site Mais elles sont super jolies Donc là l'idée c'était d'avoir des sous-vêtements sans armature En mode je ne porte rien sur moi Et je trouve ça hyper pratique Donc je l'avais commandé en noir et en nude Comme ça, il me semble que c'est un pack, je crois Et il me semble encore une fois que quand je les avais ressorties Donc elles sont, il y a une petite coque à l'intérieur qui est hyper confortable Et il me semble que quand je les avais reçues On reçoit des coques un petit peu rembourrées Voilà pour les personnes qui n'ont pas trop de poitrine Et qui veulent un décolleté un petit peu plus imposant on va dire Donc moi je ne les ai pas gardées Mais je crois que j'avais ça dans les paquets C'était assez marrant Les sous-vêtements, franchement on pourrait en parler pendant des heures Mais avoir des bons sous-vêtements dans lesquels on se sent bien Moi je trouve que c'est hyper important Moi j'avais acheté ça au mois de septembre Parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Mais l'été la plupart du temps je passe mon temps en maillot de bain En robe sans soutif Et quand vient le mois de septembre et qu'on doit remettre les soutifs Ça me fait un petit peu chier je dois dire Je voulais des sous-vêtements hyper confortables Et sur un forum justement ils parlaient de brassières en soie Et donc j'avais commandé celles-ci qui sont juste top Et que je porte vraiment tout le temps Franchement c'est, comment on appelle ça ? C'est des vêtements un peu seconde peau On sent absolument rien, c'est trop bien Et ensuite pour finir j'ai commandé des thés d'oreiller en soie Donc il y en a une que j'ai ouverte Et l'autre que j'ai laissée dans son carton Regardez l'emballage il est juste trop beau Alors je sais qu'on parle beaucoup de thés d'oreiller en soie De lâche de maison en soie Et c'est pour ça que j'avais envie d'essayer Étant donné que ça a des vertus apparemment pour la peau Et pour les cheveux qui sont juste top de chez top Et moi j'avoue j'ai les cheveux qui ont tendance à graisser assez vite Et je me suis dit je vais essayer Peut-être que ça va m'aider Donc je les ai installés sur mon lit Et c'est vrai qu'en termes de confort c'est juste génial Moi j'avais un petit peu peur justement de l'effet soyeux sur la peau Et en fin de compte c'est très 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 confortable Donc je suis super contente Et le pantalon je vais vous le montrer également Je l'ai reçu dans une petite pochette juste magnifique Donc si vous voulez faire des cadeaux On va dire que c'est vraiment le site parfait Voilà pour faire un joli petit cadeau Parce qu'on reçoit tout dans des petites boîtes juste magnifiques Donc je suis encore une fois super contente de mes petits achats Donc si comme moi vous cherchez des brassières en mode J'ai envie de me sentir à poil dans mes sous-vêtements Allez sur LilySilk Vous allez voir il y a des jolis modèles Si je retrouve les liens de celle-ci Je vous les mets en barre d'infos En plus de ça bonne nouvelle Ils m'ont donné un petit code promo Qui vous fait bénéficier de 12% sur tout le site Avec le code Aurélie12 je crois De toute manière je vous le mets encore une fois en barre d'infos Donc on continue cette petite liste maintenant Des vêtements à avoir dans son dressing Alors bien sûr comme je vous le disais Le pantalon d'intérieur en fait partie Ainsi que les brassières pour moi c'est clairement des indispensables Mais j'ai quand même mis un jogging Et trouver le bon jogging pour moi c'est super important Je vous ai fait un article sur le blog Il n'y a pas longtemps sur comment porter le jogging Est-ce qu'on peut porter le jogging quotidiennement ? Pour moi la réponse c'est oui Alors tout dépend bien sûr d'où on bosse Mais en tout cas voilà le week-end, le soir Même entre amis, entre potes maintenant on peut porter un jogging On peut être stylé avec un jogging Donc j'avais envie vraiment de le mettre dans la liste Des 5 basiques intemporels à avoir Pour justement ce fameux dressing minimaliste Moi c'est vraiment une pièce que je porte tout le temps Encore une fois il faut bien choisir sa coupe Et le modèle dans lequel on se sent bien Du coup moi j'ai choisi un petit modèle de chez Adidas Donc j'ai pris un modèle en coton Maintenant dans les jogging on a absolument de tout Du polystyrène bien sûr Du polyester, du coton ou encore du velours Moi voilà c'est vraiment la matière dans laquelle je me sens le mieux Pour en avoir testé quand même pas mal Pour moi le jogging c'est vraiment un élément Mais tellement important dans un dressing aujourd'hui Ensuite une autre pièce qui est sympa à avoir Quand on veut aller vers un dressing un petit peu plus réduit C'est ce genre de pièce, les polos Alors moi c'est une pièce qui est rentrée assez récemment dans mon dressing Que j'avais lorsque j'étais un petit peu plus jeune Et que j'avais plus depuis des années Et c'est vrai que je pense que vous l'avez remarqué sur Youtube Ou encore sur Instagram Je suis quand même souvent habillée pareil Mais vraiment je porte réellement mes affaires Et j'avais envie d'avoir une pièce qui change un petit peu Mais dont je n'allais pas me lasser rapidement Donc c'est aussi le genre de pièce dans laquelle vous pouvez mettre un billet Voilà n'hésitez pas à aller vers des marques Comme là pour le coup Raffloren, Lacoste, je sais pas Tommy, peu importe une marque qui vous fait plaisir C'est vraiment une chose à laquelle il faut penser Quand on veut se diriger vers un dressing minimaliste Et forcément porter ses vêtements en longtemps C'est se dire est-ce que je les porterai toujours dans 10 ans Ça moi typiquement je sais qu'au même titre que certaines fringues Que j'ai dans mon dressing depuis plus de 10 ans même Je sais pertinemment que c'est une pièce que j'aurais plaisir à reporter dans quelques années Ensuite j'en ai pas parlé dans l'épisode numéro 1 Mais vous l'avez vu passer Je mourrais d'envie de vous en parler Puisque moi j'ai ça depuis que j'ai l'âge de ma elle Depuis 10-13 ans j'ai une veste en jean dans mes placards Je pense qu'on en a tous eu une Et c'est vrai que quand on arrive à sa taille adulte Choisissez une bonne coupe Une bonne marque Et gardez votre veste en jean Pour moi c'est vraiment un article un peu indispensable Voilà d'un dressing intelligent intemporel Donc moi j'ai choisi forcément une veste de chez Lévis Que j'ai pareil depuis quelques années Optez ça je crois que je vous l'avais déjà dit lors de l'épisode 1 Mais optez pour des coupes toujours un petit peu plus amples Quand vous hésitez sur un modèle Enfin quand vous hésitez entre deux tailles Prenez la taille qui vous sert à le moins Je trouve que c'est plus facile encore une fois à passer les années Quand on prend un petit peu de poids On peut toujours la porter Quand on en perd on a une coupe un petit peu plus lousse C'est quand même plus sympa Ça pareil moi ça fait clairement partie des indispensables Des intemporels de mon dressing J'adore Et si vous n'en avez pas Profitez des soldes Actuellement c'est les soldes Pour vous trouver la veste parfaite Vous pouvez également regarder sur Vinted N'hésitez pas à regarder en friperie Il y a vraiment des coupes super cool Que l'on peut trouver à pas très cher Ensuite une autre pièce pour aller vers un dressing Un petit peu minimaliste Quand vous hésitez à faire vos choix Notamment dans les vêtements à garder Si vous avez une petite robe noire Gardez-la Voilà une robe noire dans laquelle vous vous sentez bien C'est hyper important Moi j'ai celle-ci depuis des années Vous l'avez vu dans un reel Ce que j'ai fait avec Laura pareil L'année dernière ou il y a deux ans Je ne sais plus Et celle-ci franchement C'est une robe Mango Que j'ai dû acheter A l'époque où je pense qu'on est arrivé en Vendée Parce que j'avais bossé chez Mango justement Et je crois que je l'avais trouvé à ce moment-là Donc je pense qu'elle a au moins 8 ans C'est la seule robe noire que j'ai dans mon dressing Donc peut-être qu'un jour j'en aurai une autre Parce que je suis toujours en quête de petites robes parfaites Étant donné que j'en mets très peu Et c'est vrai que c'est une pièce vraiment pratique On sort, on a un mariage On a un événement Il y a quelque chose de spécial On la sort, on la met Je trouve que c'est facile à porter Je crois que Laura l'avait portée avec une paire de Converse Moi je l'ai portée avec une paire de bottines Avec une paire d'escarpins On peut mettre une veste en jean Un blazer Bref je trouve que c'est vraiment une pièce facile Pratique à avoir Et quand on choisit le bon modèle La bonne coupe C'est clairement un vêtement Que l'on peut garder encore une fois Comme je le disais Pendant des années Encore une fois le but C'est pas d'avoir le moins de fringues Dans son dressing Quand on va vers un dressing minimaliste C'est d'avoir que des fringues Que l'on porte Voilà Moi c'est vraiment en fin de compte Ma façon de voir les choses C'est de se dire Ok j'achète Mais je porte Je porte Je porte Et je porte Et ensuite Dernière pièce de cette série Le blazer noir Pour moi c'est une pièce Mais tellement importante Dans un dressing Et pourtant Dieu sait que je ne suis pas en blazer Tous les jours Voilà Je suis plutôt en suite à capuche Et en jogging En l'occurrence Non Plutôt suite à capuche Et de jean Mais pour moi le blazer C'est vraiment Une pièce Mais tellement importante Dans un dressing Je trouve D'une Que c'est vraiment Une jolie pièce De deux Je trouve que ça apporte Vraiment du style A une tenue Qu'on soit en jean En robe En jupe En short Bref Je trouve vraiment Que c'est une pièce A avoir C'est un blazer De chez Naf Naf Que j'ai depuis Pas si longtemps Que ça Puisque je l'ai changé J'avais un ancien blazer noir Mais qui pour le coup Je vous en parlais juste avant Je trouvais qu'il était Un petit peu trop serré Au niveau de la poitrine J'aime être à l'aise Dans mes vêtements Donc je l'ai changé Contre celui-ci L'année dernière L'autre est parti Sur Vinted Il me semble Non je crois que c'est Maëlle Qui l'a récupéré Vraiment droite Un petit peu plus boyfriend Que j'ai surtaillé Puisque je l'ai pris en 42 Mais j'adore Donc comme quoi Le blazer noir Voilà toujours en avoir un Choisissez une bonne coupe Donc moi j'ai un modèle C'est celui-ci Et je le porte tout le temps Et avec tout Et j'adore Donc voilà On a fait le tour J'espère que cet épisode Numéro 2 Vous aura plu Vous aura donné envie Encore une fois De faire du tri Dans vos dressing D'aller vers des achats Intelligents Et un petit peu plus essentiels Après la mode N'oublions pas Que c'est un jeu Faites-vous plaisir Si vous craquez Sur certaines pièces Allez-y Voilà C'est quand même Tellement important Dans notre vie De se faire plaisir Donc sur ce Je vous souhaite à tous Une très belle journée Et je vous dis à bientôt Pour un épisode numéro 3 Voilà On ne s'arrête plus Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz